Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Il a donc choisi la ligne dure, comme on dit Gabriel Attal hier soir, dans le 20h de TF1, a décliné ses choix pour faire face au dérapage des comptes publics. Pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes, une ouverture quand même, on va en parler ce soir, sur la taxation des plus riches et au registre des économies, une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui a provoqué une levée de boucliers de la gauche et des syndicats. Un Premier ministre sur la ligne dure, aussi concernant la défense de la laïcité au moment où un proviseur a démissionné après avoir été victime de menaces de mort. Une affaire qui intervient alors que plus de 150 établissements scolaires dans 44 départements ont été victimes de piratage et de menaces terroristes avec des vidéos de décapitation reçues par des élèves. Voile, chômage, Attal sur la ligne dure, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé au Cévi-Pof. Avec nous, Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Citons votre édito intitulé « Face au crash du multiculturalisme britannique, réaffirmons la force du modèle français ». On va en parler ce soir et c'est à lire sur le site de votre journal. Avec nous, Guillaume Daré, vous êtes chef adjoint du service politique de France Télévisions. Enfin, Jean Garrigue, vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Citons votre livre « Les jours heureux quand les français rêvent ensemble » chez Payot. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce Cé dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Guillaume Daré, pour débuter cette émission. C'était une interview, une intervention du Premier ministre dans un contexte d'inquiétude des Français sur les finances publiques. Il fallait répondre à cette inquiétude. L'a-t-il fait ? Lui estime que oui. Les premières études d'opinion montrent qu'il n'a pas convaincu les Français, puisqu'il y a une étude qui paraît ce soir de nos confrères de Doxa dans le Figaro, qui affirme que près de 60% des Français ne sont pas convaincus, en tout cas, que le Premier ministre, que Bruno Le Maire, que le président de la République, finalement, seront capables de répondre à cette dette-là. Sur son intervention, il a affirmé ce qu'il voulait mettre en avant, c'est-à-dire une fermeté sur les finances publiques, en disant toujours le même argument. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'il n'y a pas eu assez de recettes fiscales, toujours pour répondre à cette accusation d'irresponsabilité d'une partie de l'opposition. Et puis, effectivement, il y a eu une volonté aussi d'essayer de faire passer un message, on le disait, à sa majorité, parce qu'il fallait rassurer les Français, mais il faut aussi rassurer son camp. – D'accord, et on va rentrer dans le détail des annonces qui ont été… Enfin, ce n'est pas exactement des annonces, d'ailleurs, ce sont des pistes de travail. C'est intéressant aussi, peut-être, de s'arrêter sur la méthode. Anne Rosencher, sur l'exercice en tant que tel, on apprend à découvrir ce nouveau Premier ministre qui campe une ligne de fermeté, à la fois sur les finances publiques, on l'a dit, mais aussi sur la question des valeurs, on va en parler ce soir. Votre regard sur cet exercice hier soir ? – Oui, en fait, Gabriel Attal, il a toujours le même mécanisme, c'est d'un moment difficile, il essaye de faire une force. Donc, on se souvient au moment du classement PISA et quand on a dégringolé dans les histoires de classement scolaire, il avait, dès le lendemain aussi, dans un JT, je crois, annoncé le choc à l'éducation nationale, comment il allait faire, les groupes de niveau, etc. Là, on est au lendemain de l'annonce d'un déficit et de la dette historique, il essaye de reprendre la main en faisant des annonces, enfin, pas des annonces justement, donc pour l'instant, on en est quand même, on doit commenter de la communication, c'est de la communication, dans lequel il a réussi quand même un peu à surprendre par rapport à ses prédécesseurs, je pense qu'il recherche toujours un peu l'effet abaya, souvenons-nous en septembre quand il avait dit, voilà, j'ai décidé, ce sera appliqué demain, etc. Il va être très vite confronté, quoi qu'il arrive, à l'épreuve des faits. – À l'épreuve des faits et à la réalité des chiffres. Vous dites, j'ai décidé, en reprenant l'abaya, peut-être un mot avec vous, Jérôme Jaffray, on va venir vraiment dans le détail de ce qui a été dit hier soir, mais juste quand même un mot sur la forme, j'ai décidé, quand il dit, mon ministre de l'économie, Bruno Le Maire, cette réaffirmation de son autorité ? – Vous êtes gentil, car il n'a pas dit Bruno Le Maire. – Non. – Il a dit, mon ministre de l'économie et des finances, il ne l'a pas nommé. – Oui. – Alors que parlant de Catherine Vautrin, il a dit, ma ministre du Travail, Catherine Vautrin. – D'accord. – Donc c'est ce genre de petite chose qui est à noter, vous avez raison. Écoutez, moi, dans cet exercice, ce qui m'a frappé d'abord, c'est une volonté d'autorité. – Oui. – Il est toujours un peu contesté dans les habits de Premier ministre, quand même, a-t-il la densité du Premier ministre ? C'est une question posée. Donc son intervention visait à dire, oui, j'ai cette densité, je suis fier de mon gouvernement, mon équipe, j'ai l'autorité, nous en reparlerons sur les questions de laïcité. Il a abordé la question des finances publiques, mais pas tant que ça, finalement, essayant de le faire de façon assez positive, c'est-à-dire au fond, c'est le travail qui est l'essentiel. – C'est ça. – Et puis, il installe une personnalité quand même aussi, il essaye d'installer une personnalité au moins, c'est-à-dire par exemple, plus ouvert à la société telle qu'elle est et telle qu'elle évolue, insistant sur les conditions de travail, enfin des choses où on n'attendait plus tout à fait un gouvernement macroniste tel qu'est devenu le macronisme. Donc on revient à une forme, Attal vient de la gauche, et donc il veut montrer un personnage, par exemple, qui n'est pas du tout identique à celui de Bruno Le Maire, à titre d'exemple. – Et sur le travail, on peut peut-être en dire un mot, puisqu'on va beaucoup parler de la réforme de l'assurance chômage, de ses lignes rouges, des impôts, mais sur le travail, il veut s'adresser à cette partie des Français qui meurent et qui souffrent au travail. – Et son thème, toujours qu'il répète, c'est les classes moyennes, ceux qui gagnent trop pour, ceux qui ne gagnent pas assez pour, ça doit être la cincentième fois qu'il nous sort sa formule, mais le travail est la condition de la réussite de la France dans les prochaines années. Plus de Français travaillent, et avec un travail suffisamment qualifié, et nous arriverons à éponger la dette. Là, pour le coup, on reste dans le macronisme, tel qu'il y a dans sa conception, alors qu'en réalité, le déficit se creuse, la dette est énorme, et que ça n'est donc pas qu'une question de travail, c'est aussi une question de dépenses dans notre système. – Il n'y a pas de dérapage des dépenses, a expliqué hier le Premier ministre Jean Garrigue, sur cet exercice, ensuite on va entrer dans le détail, et puis revenir aussi sur cette affaire du proviseur qui a jeté l'éponge. – Ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'il y a un style à tal. Il a endossé les habits d'un Premier ministre, et je dirais que, par son style en tout cas, il occupe un peu plus de terrain que ses deux prédécesseurs immédiats, et peut-être même qu'Edouard Philippe au début. Il y a quelque chose, souvenons-nous qu'il y a encore quelques mois, on disait le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il est terminé. En tout cas, il nous donne l'illusion, en tout cas, qu'il n'est pas terminé. Il y a encore des choses à faire, qu'il veut réformer, qu'il veut faire bouger les choses, qu'il est dans l'action, il l'a prouvé en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et ça, c'est intéressant, parce que si on le remet en perspective dans ce que sont les relations, les rapports et les périmètres respectifs des présidents et des premiers ministres sous la Ve République, il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment. Et forcément, puisque le président de la République, il est condamné peu à peu, comment dire, à s'évanouir. Il n'a pas du tout l'intention, en tout cas, de disparaître de la scène médiatique. On l'a vu. Juste, on parlait d'opinion rapidement. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre ou un mauvais chiffre. On n'a rien voulu cacher. Pour 42% des Français, Gabriel Attal est un bon Premier ministre. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? C'est un excellent chiffre, inespéré, car par exemple, le niveau de popularité d'Emmanuel Macron est en dessous de 30%. 42%, c'est toujours en comparaison, à un moment donné, qu'on juge les choses. Alors, on va essayer d'entrer dans le détail de ce qui a été annoncé et dit précisément hier par le Premier ministre. Il a déclenché, en tout cas, une levée de bouclier du côté des syndicats et des oppositions, et en particulier de la gauche. Gabriel Attal a annoncé une nouvelle réforme de l'assurance chômage et veut réduire, d'une certaine manière, les droits des chômeurs pour encourager, dit-il, le retour au travail. C'est l'un des leviers sur lesquels il veut jouer pour faire des économies, car l'objectif est clair, revenir sous la barre des 3% de déficit sans augmenter les impôts. Laura Radeau, Christophe Roquet. A la une des journaux aujourd'hui, Gabriel Attal a fait le choix d'une ligne dure pour le monde. Avec sa promesse de miser sur la valeur travail et de réformer l'assurance chômage, le Premier ministre a pour l'humanité déclaré la guerre aux chômeurs. Des réactions à ses annonces hier, aux 20h. Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Atteindre le plein emploi tout en réalisant de grosses économies, voilà donc la méthode Attal qui a fait bondir l'opposition comme les syndicats. Je crois que sur le fond, l'obsession du gouvernement pour les privés d'emploi vire maintenant aux troubles obsessionnels. C'est clair, il y a de très bons psychiatres. Je recommande au gouvernement parce que ça s'inscrit en dehors de toute rationalité économique. Il n'y a aucune étude économique qui démontre qu'en tirant les droits des privés d'emploi vers le bas, on crée de l'emploi. La réforme de l'assurance chômage est une escroquerie qui n'a qu'un seul but, faire les poches des Français pour enflouer les comptes de l'État qui sont en déficit à cause de l'impérissie du gouvernement. Qui sont les chômeurs de longue durée ? Ce sont des ouvriers, très massivement, des employés et qui sont de plus de 50 ans. À ces gens-là, Gabriel et Attal, plutôt que de les relever, vient les enfoncer, quasiment les dénoncer. Et ce matin, le Premier ministre a fait lui-même son service après-vente en dénonçant un axe Mélenchon-Le Pen contre sa réforme. Ce n'est pas une surprise. On ne découvre pas que M. Mélenchon et Mme Le Pen, sur les questions de travail et de social, c'est un seul et même parti. Extrême droite, extrême gauche, même combat contre le travail, une forme de parti du tout-allocation. Nous, ce n'est pas ça notre logiciel et ce n'est pas ça notre logique. Gabriel Attal, qui face au mur de la dette, refuse de s'avouer vaincu. Malgré les graves dérapages des comptes publics, le Premier ministre maintient l'objectif de ramener le déficit de 5,5% du PIB en 2023 à 3% d'ici 3 ans. Un Français supplémentaires qui travaille par définition. Moi, le sujet, c'est de désendetter la France parce qu'un pays qui est surendetté, ce n'est pas un pays libre. Une barre jugée beaucoup trop haute par Moody's. L'agence de notation a au contraire envoyé un avertissement au gouvernement français hier en qualifiant cet objectif d'improbable. Le déficit souligne les risques inhérents à la stratégie budgétaire à moyen terme du gouvernement qui se base sur des hypothèses économiques et des recettes optimistes. Gabriel Attal, trop optimiste. Le Premier ministre a prononcé pour la première fois le mot rigueur à l'Assemblée nationale mardi et fait en tout cas feu de tout bois pour réduire les dépenses publiques. Parmi les autres options sur la table, des coupes dans le budget des collectivités locales. Une erreur de cible selon le représentant des maires de France. C'est du technopopulisme. Il y a bien sûr des collectivités locales mal gérées comme il y a des entreprises mal gérées, des PME mal gérées. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mettre les collectivités sous dépendance de l'État. C'est essayer de créer un leurre là où la réalité du problème de la dépense publique est dans les comptes sociaux et dans les comptes de l'État. Avec 10 milliards d'économies cette année, 25 milliards prévus l'an prochain, le régime sec du gouvernement pourrait également toucher certaines entreprises. Interrogé sur une taxation des super profits, Gabriel Attal a précisé hier n'avoir aucun dogme à ce sujet. On va y revenir parce qu'il a même dit qu'on me fasse des propositions sur la question de l'imposition des super riches et des super profits. On va rentrer dans le détail dans un instant. J'ai cotisé pendant 42 ans au chômage. Bientôt, je recherche du travail mais n'en trouve pas. Que vais-je devenir ? C'est Bernard en Loire-Atlantique qui nous pose cette question. Guillaume Daré, on a vu la levée de boucliers je disais des syndicats, de la gauche. Jean-Luc Mélenchon cet après-midi parle de honte. Il dit il y a 315 candidats pour une offre d'emploi. Pourquoi s'en prendre aux chômeurs ? Le gouvernement et le Premier ministre s'attendaient à ce type de réponse et dès le début ils savaient qu'ils allaient faire de la politique sur cette question. Ce qui est intéressant de regarder c'est que Gabriel Attal il va sur ce terrain-là parce qu'il y a quelques mois alors même qu'il n'était pas encore à Matignon ils se sont intéressés de très près à un sondage qui avait été publié à l'époque par l'Humanité sur une question qui était posée comme traditionnellement qui disait est-ce que si les chômeurs en faisaient davantage ils pourraient trouver du travail ? Et on voyait que dans les résultats y compris à gauche la réponse était positive à l'époque il n'était pas encore à Matignon mais toute son équipe autour de lui s'était dit ça veut dire que sur cette question-là quand on fait des notes au président à la Première ministre de l'époque on peut y aller donc il y a une conviction que sur cette question de la réduction des allocations et des chômages les Français dans leur immense majorité à Renaissance mais pas seulement vont soutenir Gabriel Attal donc il va sur cette question-là en parlant effectivement à son électorat mais pas seulement à une partie aussi de l'électorat de centre-gauche et bien sûr à l'électorat de droite il fait de la politique il recrée un clivage on a vu au début de la campagne des européennes il a tapé fort sur le Rassemblement national on l'a entendu il y a quelques instants dans votre reportage il tape sur la France insoumise pour se replacer au centre effectivement de ce jeu politique et on ne parle plus tellement effectivement des déficits dont on parlait en début de semaine on parle de cette réforme de l'assurance chômage donc il y a une forme d'habileté politique qui n'obère pas la réalité des chiffres et des contraintes qui vont être les siennes mais il y a un savoir-faire politique effectivement qu'on voit depuis sa présence à Matignon ce n'est pas directement sur l'assurance chômage mais je peux vous raconter une petite anecdote qui m'a été décrite par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin vous savez comme ça se fait traditionnellement depuis quelques semaines Gabriel Attal il reçoit à déjeuner ou à dîner ceux qui ont occupé ce même fauteuil à Matignon Jean-Pierre Raffarin je l'ai observé quand il va par exemple il se déplace au salon de l'agriculture ou qu'il va dans une exploitation agricole vous savez le Premier ministre est là il y a 5-6 agriculteurs autour de lui puis il y a quelqu'un qui arrive avec un plateau avec du fromage du vin de la charcuterie qu'est-ce qu'il fait ? il ne prend pas de la charcuterie pour la manger il prend le plateau et il fait le tour des agriculteurs pour aller servir tout le monde Jean-Pierre Raffarin me disait ça c'est du savoir-faire politique tout le monde ne le fait pas Sur la réforme de l'assurance chômage au-delà des petits fours est-ce que parce qu'il y a une question qui nous est posée ce soir mais dans ces annonces où sont les économies est-ce que c'est là c'est sur la réforme de l'assurance chômage qu'on règle les problèmes de déficit de la France ? Non non mais je pense qu'en effet il y a une volonté de faire coup double en s'adressant à la fois à une partie des classes moyennes où ils ont identifié un sujet autour de il y en a qui sont assistés etc que le Rassemblement National a beaucoup travaillé de son côté et donc peut-être d'aller draguer un petit peu cet électorat-là et en même temps de parler quelque part au marché financier enfin aux agences de notation etc pour dire attendez on a publié un chiffre de déficit historique mais on est quand même un gouvernement de gestionnaire on est au sérieux et regardez d'ailleurs on va réformer notre assurance chômage moi ce que je déplore d'abord c'est que je crois que la parole politique est désormais complètement lâché prise c'est-à-dire que les gens ne n'y croient plus globalement il y a comme il y a 6 millions de personnes qui ont regardé c'est beaucoup oui mais il y a une démodétisation c'est-à-dire que je pense que quand même quand on disait qu'il y allait désormais avoir les preuves des faits c'est que ça devient de plus en plus urgent parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une déconnexion entre ce qui est dit et ce à quoi s'attendent les gens et la deuxième chose je dirais c'est qu'on finit par s'épuiser autour de polémiques telles que celles-là qui sont faites en effet pour tout d'un coup concentrer l'attention concentrer les clivages concentrer les affects politiques alors que la big picture comme on dit chez les anglo-saxons on n'en parle jamais c'est quoi la big picture dans ce cas-là ? c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui de notre modèle économique depuis 40 ans il s'essouffle à essayer d'amortir la désindustrialisation on le voit si vous voulez dans la dépense économique les transferts aux ménages et les transferts aux entreprises augmentent et ce qui fait que les investissements publics les investissements dans les services publics eux stagnent ce qui avec les problèmes de démographie etc amène à une dégradation des services publics vous en avez parlé dans vos récentes émissions autour des impôts on en est là et si vous voulez tant qu'on ne voit pas tout ce je dirais ce puzzle là en entier on va s'épuiser à qui faire un débat sur les retraites ça veut dire Anne-Rosanchet que par exemple quand on dit la ligne dure qu'il donne le sentiment d'être raide avec les chômeurs notamment on a vu passer tout à l'heure des déclarations de Sophie Binel à une de l'humain etc ce sont des paroles verbales vous voyez ce que je veux dire ou est-ce qu'il y a quand même une ligne politique qui est en train de se dégager portée par Gabriel Attal à l'occurrence on va déjà voir ce que ça va donner parce que pour l'instant il n'a fait même pas des annonces c'est ce que vous disiez il faut en discuter il faut en discuter mais ça peut en effet devenir une ligne dure simplement moi ce que je dis c'est que même quand bien même ils réformeraient dans ce sens-là c'est pas ça il faut s'attaquer à plus grand la réindustrialisation par exemple qu'il serait vraiment à même de régler certains problèmes de recettes d'emplois etc pour l'instant c'est la une de l'Express cette semaine elle fait pchit il se targue d'avoir un très bon bilan là-dessus alors c'est vrai qu'on ne peut pas trop jeter la pierre mais ça n'est pas du tout à la mesure de ce qu'il faudrait faire il était pressé par une partie de sa majorité à se poser la question de la fiscalité dans ces cas-là quand il faut trouver de l'argent dans les économies alors là visiblement ce sera en partie sur la réforme de l'assurance chômage et des recettes des recettes fiscales alors là c'est pas totalement fermé les hausses d'impôts c'est fermé pour ceux qui travaillent les classes moyennes qui ont du mal à s'en sortir ceux qui sont toujours juste en dessus mais sur la question de la taxation des plus riches ou des super profits il a dit quelque chose comme faites-moi des propositions c'est curieux non ? Oui surtout quand on est premier ministre en principe on décide on n'attend pas que des propositions mais là c'est effectivement une bataille politique pour rester dans le schéma politique extrêmement important il y a plusieurs lignes au gouvernement sur ces schémas et vous marquerez que Gabriel Attal lui n'a pas fermé effectivement la possibilité qu'on puisse sur les super profits ou sur les très riches dans le pays leur demander des efforts Juste pardonnez-moi pour être précis sur ce qu'il dit exactement il dit aucun dogme sur la taxation des plus riches Oui et donc là c'est un tournant à cet égard c'est très différent de la position classique d'Emmanuel Macron on attend de savoir ce qu'en tranchera le président mais on peut penser aussi que le premier ministre ne s'est pas complètement avancé à l'aveugle c'est très différent de Bruno Le Maire et car je persiste à dire pour moi l'écart c'est Attal Le Maire c'est là c'est là où l'écart maximum se joue pour Bruno Le Maire qui est rosanchériste si je puis dire il faut remettre à plat il faut mettre à plat le modèle économique et social du pays l'état Providence c'est terminé il faut passer à l'état protecteur moi je ne suis pas comme ça en venteur l'idée c'est de revoir l'ensemble et de rebâtir un système c'est en ce sens que je définissais le rosanchérisme si vous permettez et donc Bruno Le Maire pas d'augmentation d'impôt c'est sa ligne et s'il devait y avoir des hausses d'impôt vraiment significatives probablement quitterait-il le gouvernement sur cette ligne et donc Gabriel Attal n'exclut pas de le faire ce qui le différencie du coup immédiatement et répond là aussi à la demande de l'opinion publique Est-ce que c'est pas ça qu'il fallait retenir hier soir Jean Garrigues ce qui est en train d'expliquer précisément à l'instant Jérôme Jaffray c'est-à-dire un début de clivage sur un des fondamentaux de la vie politique la fiscalité Oui en même temps qu'il y a quelque chose de très classique dans cette volonté de réduire l'assurance chômage etc qu'il a assorti d'une réflexion sur les maladies la souffrance au travail au passage pour équilibrer équilibrer les choses mais essentiellement on voit bien que Bruno Le Maire il a pris un pari politique parce qu'il est en retard par rapport à ses concurrents dans cet espace politique qui est celui de la remise en compte remise en question pardon de l'État-providence c'est un pari libéral qui me semble dans la conjoncture actuelle un peu osé mais qui au fond son seul moyen d'avancer Gabriel Attal il est dans une situation différente qui lui permet de tâter un peu plus le terrain et d'aller dans des directions un peu plus floues d'où justement l'hésitation l'adresse aux acteurs sociaux ce qui est assez normal parce que l'UNEDIC c'est quand même les acteurs sociaux il faut en passer par là et puis la gestion macroniste des précédentes crises le retiennent certainement mais je pense qu'il y a là dans cette volonté de Gabriel Attal de prendre ses distances par rapport à Bruno Le Maire dans la conjoncture actuelle il y a là un calcul qui d'abord est une évidence et qui est un bon calcul parce que lui s'adresse aux classes moyennes on le voit bien c'est une sorte d'obsession c'est presque du du voquérisme j'allais dire parce que c'était aussi quelque chose que Laurent Wauquiez à son époque avait pratiqué ça ne l'a pas tellement réussi pour l'instant mais qui sait il ne faut jamais insulter l'avenir mais ce que je veux dire par là c'est que là on est très clairement en présence de deux lignes politiques ça s'est exprimé pour la première fois de manière claire vous êtes d'accord avec ça Guillaume Daré lorsqu'il dit faites-moi des propositions j'ai pas de dogme c'est pas du tout ce qu'on a entendu jusque là non parce que paradoxalement depuis quelques mois Bruno Le Maire il est presque plus macroniste qu'Emmanuel Macron depuis quelques mois il a dit finalement si on réforme plus rien on va s'écrouler il faut continuer la rigueur budgétaire on doit la tenir et c'est vrai qu'il a presque à l'automne on sentait le président de la République hésitant sur cette question là c'est Bruno Le Maire qui a été à l'initiative avant même cette crise des déficits alors peut-être qu'il avait déjà quelques éléments en octobre-novembre sur la situation que nous avons connue cette semaine sur ce dérapage du déficit public mais lui effectivement il a décidé de tenir cette ligne y compris pour se poser comme le potentiel héritier finalement du macronisme et c'est peut-être là où on voit quand même de la part de Gabriel Attal qui vient à l'origine de la gauche une sensibilité qui est un petit peu différente de celle de Bruno Le Maire c'est-à-dire qu'il considère qu'à un moment donné la politique c'est aussi du symbole et qu'il faudra aller sur ce sujet là l'ouverture effectivement sur une éventuelle taxation des plus riches c'est ça et il a cette phrase il dit la France n'est un paradis fiscal pour personne 10% des français payent 70% des impôts sur le revenu on a une taxe sur les hauts revenus donc il ouvre une porte et il la ferme en même temps oui c'est-à-dire qu'il ne faudra pas aller trop loin il ne faudra pas trop en faire parce que si on se différencie il ne faut pas non plus s'écarter exagérément la politique c'est une question de dosage bien souvent à qui s'adressait-il politiquement vous avez dit aux classes moyennes quand on voit le Rassemblement National qui tape à bras raccourcis sur Gabriel Attal sur le fait qu'il veuille faire les poches de l'assurance chômage est-ce que son seul adversaire dans cette partie là est le Rassemblement National il y a une crédibilité qui est en train de se construire du RN sur les questions économiques et budgétaires ? en tout cas dans les classes moyennes inférieures qui sont mais c'est historique ça je veux dire que c'était pareil dans les années 30 qui sont séduites par ce qu'incarne le RN de protestation et d'appel et d'appel au peuple justement il y a un créneau et là ce créneau il est manifestement préempté par le RN mais il y a aussi notamment la perspective des élections européennes il y a à regagner une partie de l'électorat macroniste qui a été perdue et que là en fait on peut regagner plutôt sur le centre-gauche justement d'où la nécessité de s'écarter de la ligne le maire on peut se poser une question sur l'affirmation d'une ligne dure puisqu'il a évoqué le mot rigueur je ne sais pas si c'était une faute d'une erreur de langage ou s'il l'a assumé est-ce qu'on va vers une crise sociale est-ce que c'est assumé est-ce que quand on entend les syndicats qui vont devoir débattre qui sont vent debout qu'on entend la gauche qui est mobilisée est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation sociale contre cette réforme qui est annoncée hier soir je n'y crois pas personnellement et c'est pour ça aussi qu'on s'en est pris aux chômeurs d'une certaine façon car qui défendra les chômeurs réellement dans le pays l'idée qu'effectivement Guillaume Daré le rappelait il y a un instant une partie importante de l'opinion publique considère que c'est aussi une question de volonté de retrouver du travail comme si énormément de chômeurs aimeraient bien eux en retrouver et ce n'est pas possible ils n'y arrivent pas mais il y en a une partie qui effectivement n'a pas la même relation au travail et accepte des périodes de chômage c'est à cette partie-là que Gabriel Attal pense certainement davantage donc la mobilisation donc les syndicats et les partis de gauche hurlent contre ce qu'on fait les propositions Attal mais n'ont pas la capacité de mobiliser comme l'année dernière nous l'avons eu sur la réforme des retraites ça ne me paraît pas envisageable d'autant plus que nous rentrons en campagne électorale et en campagne électorale très vite on vous dit tous les partis disent c'est le moment de vous saisir de votre bulletin de vote pour dire ce que vous pensez et donc je n'ai pas beaucoup le souvenir je parle sous votre contrôle monsieur Garrigue je n'ai pas beaucoup le souvenir que des campagnes électorales aient entraîné au moment des campagnes électorales vous avez des mouvements sociaux importants et c'est aussi donc pour ça qu'on avait choisi les chômeurs comme sujet c'est une des raisons est-ce que vous mettez le doigt sur peut-être un point politiquement important est-ce que ça veut dire que les mauvaises nouvelles parce qu'il va falloir les trouver ces 20 milliards c'est pour après les européennes par exemple la désintexation des retraites sur l'inflation ce sera pas avant les élections européennes parce qu'on sait que les retraités non seulement sont des gens qui vont voter plus que la moyenne des français et qui en plus constituent une bonne part de l'électorat de la majorité et du centre droit donc c'est sûr que la question des retraites la question politique des retraites et de la non-indexation ou en tout cas de la désindexation sur l'inflation que souhaitent poser plusieurs responsables de la majorité on leur a dit vous patientez ce sera effectivement après les élections européennes mais ce que je trouve qui est intéressant dans ce qu'on voit avec les syndicats c'est qu'on voit quand même que c'est la fin sinon de la lune de miel d'observation entre Gabriel Attal et les syndicats rappelez-vous on avait eu plus de 3 semaines entre sa nomination et le discours de politique général parce qu'il avait revendiqué une phase d'écoute il avait reçu tous les responsables des groupes politiques tous les syndicats en disant je vais co-construire mon discours de politique général c'était quasiment si j'ose dire une première on n'avait jamais vu ça bon là on voit que c'est fini certes il dit aux partenaires sociaux vous allez continuer cette négociation mais enfin les paramètres il les fixe il les fixe très clairement donc la période d'observation est terminée et on sent qu'on va rentrer dans le combat politique et syndical les paramètres il les fixe notamment sur l'indemnisation du chômage absolument il affirme que on va réduire enfin il souhaite réduire la durée d'indemnisation maximale qui est aujourd'hui de 18 mois il dit on pourrait aller jusqu'à 12 mois minimum il pose aussi la possibilité de revoir la durée qu'il faut pour laquelle il faut cotiser pour bénéficier effectivement de la assurance chômage en revanche il semble plus prudent sur une éventuelle réduction des indemnités chômage sachant qu'il y a déjà eu cette modulation en fonction du taux de chômage qu'on connaît actuellement alors on parlait de la ligne dure c'est aussi peut-être la ligne dure à TAL sur la question de la laïcité hier soir mâchoire serrée il a annoncé que l'état allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'élève qui avait accusé le proviseur de son lycée de l'avoir violentée après qu'elle a refusé d'enlever son voile le départ du responsable de l'établissement a choqué pour certains il faut y voir le symbole d'un recul de la république Juliette Perrault Oanan Guyen et Ilana Zinko concentré le point fermé Gabriel Attal est venu sur le plateau du JT avec un message à faire passer l'état l'institution sera toujours aux côtés de ses agents de ceux qui sont en première ligne face à ses atteintes à la laïcité face à ses tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires la mise au point d'un ancien ministre de l'éducation qui a fait interdire le port de la Baïa à l'école celle d'un premier ministre aussi bien obligé de réagir après des menaces de mort perpétrées contre un proviseur de lycée l'affaire remonte à fin février dans cet établissement parisien le proviseur demande à une élève de retirer son voile elle refuse s'en suit une altercation dont il est difficile de connaître tous les détails très vite l'affaire s'emballe sur les réseaux sociaux le proviseur reçoit des menaces de mort il annonce finalement quitter ses fonctions en début de semaine un départ pour raison de sécurité selon un message adressé aux parents élèves et enseignants le rectorat lui évoque des convenances personnelles et une retraite anticipée il a été décidé au vu des événements qui ont marqué ces dernières semaines de lui accorder en accord avec la direction de l'académie de Paris un départ anticipé la formule édulcorée témoigne-t-elle d'un malaise sur le sujet les faits en tout cas sont là les élèves rencontrés hier devant le lycée regrettent le départ de leur proviseur mais sont plus ambiguës sur la question du port du voile au sein de l'établissement moi personnellement je serais d'accord parce que je suis musulman et ça ne me dérangerait pas et ça ne dérangerait personne en fait qu'une femme musulmane porte le voile je ne vois pas pourquoi ça dérangerait après chacun son avis ça ne dérange pas au principe de laïcité dans les communes si certainement mais je ne sais pas je ne sais pas trop la personne qui porte le voile elle fait ça pour sa religion mais non pas pour être en dehors des règles de l'établissement elle ne fait pas ça pour attirer l'attention ou autre elle n'a pas le droit dans l'établissement c'est vrai c'est vrai c'est vrai en fait c'est même pas que le voile qui pose problème c'est tout c'est les robes longues les pulls longues les pantalons larges les jupes longues c'est tout il faut faire attention parce que sinon c'est de la provocation et au final c'est les élèves qui en payent aussi les conséquences et du coup moi je trouve ça dommage aucun professeur en revanche n'a souhaité s'exprimer preuve s'il en fallait encore une que certains sujets sont difficiles à aborder bien sûr que les enseignants ont peur de déraper ont peur qu'un cours se passe mal que des propos soient mal compris ou mal interprétés je pense que certains enseignants s'autocensurent oui sur certains sujets aborder la Shoah par exemple aborder le conflit du Moyen-Orient il y a des sujets qui sont plus compliqués une affaire qui prend une tournure politique Gabrielle Attal cible l'opposition notamment la députée LFI Danielle Simonnet accusée d'avoir relayé sur X un témoignage de la lycéenne de Maurice Ravel depuis remise en cause dans lequel elle indiquait avoir été frappée par le proviseur Ces accusations qui ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux et je le dis ici y compris par certains élus je pense notamment à une députée de la France Insoumise ont donné lieu à des menaces de mort à l'endroit de ce proviseur c'est tout simplement inacceptable et inadmissible Le Premier ministre a annoncé que l'État allait porter plainte contre l'élève impliqué pour dénonciation calomnieuse Agir vite et fort pour éviter aussi que l'histoire se répète En octobre 2020 Samuel Paty était également visé par des menaces de mort Ce matin sa soeur témoigne De quoi est mort votre frère ? Comment vous qualifieriez les choses ? D'un abandon D'un abandon Le fait d'attendre de savoir s'il allait se passer quelque chose c'est une somme de lâcheté qui fait qu'en cumule donc effectivement on a un terroriste qui va agir on a une mouvance islamiste derrière qui a activé tout ce qu'il pouvait pour faire monter la sauce mais on a également ceux qui auraient dû le protéger Dans l'affaire Maurice Ravel forcé de constater que les choses sont allées plus vite L'enquête sur les menaces de mort visant le proviseur a déjà abouti à l'arrestation d'un jeune homme de 26 ans sans lien avec l'établissement Il doit être jugé le 23 avril à Paris Juste un mot avec vous Guillaume Darès sur cet axe pris par Gabriel Attal hier soir sur ce sujet là j'allais dire c'est un marqueur pour lui C'est constitutible de son identité politique comme le disait Anne il y a eu Labaya quand il était ministre de l'éducation nationale c'est ce qu'il revendique et son entourage alors c'est un peu le langage de communicant mais ce qu'ils appellent la parole performative c'est à dire qu'effectivement on prend une décision et immédiatement les français voient dans leur vie quotidienne un changement ils estiment que c'est la façon justement d'essayer de lutter contre ce sentiment des français que la politique ça ne sert plus à grand chose et que ça ne change plus leur vie quotidienne donc sur cette question de la laïcité il veut vraiment tenir la ligne qu'il a prise lorsqu'il était au ministère de l'éducation nationale il restera très ferme là-dessus on voit qu'il se déplace très souvent lorsqu'il y a ce type d'incident son entourage nous fait savoir qu'il a passé un coup de fil à tel proviseur ou tel professeur quand certains ont été agressés il va continuer et sur le plan politique on voit aussi qu'il avait essayé de conserver vous savez le ministère de l'éducation nationale quand il a pris la rue de Varennes ça ne lui a pas été accordé il est quand même aussi un peu ministre de l'écune ce sont ses convictions moi je pense que ce sont ses convictions personnelles là où on a un peu plus de difficultés à savoir depuis 7 ans quelles sont les convictions exactes d'Emmanuel Macron sur cette question de la laïcité sur cette question là Gabriel Attal semble plus clair que le président de la république sur la ligne dure en tout cas cette question de Robin pourquoi est-ce au proviseur de prendre sa retraite l'état est-il incapable d'assumer sa sécurité un de vos enchères je crois que heureusement que l'état normalement devrait être capable d'assurer sa sécurité mais il me semble pour l'instant il n'a pas parlé ce proviseur mais qu'il a renoncé face à l'angoisse face au nombre de menaces de mort il a pris sa retraite anticipée et quelque part chacun doit pouvoir se mettre à sa place bien sûr personne ne juge sa décision ça doit être extrêmement difficile à vivre et ça l'est d'autant plus je pense qu'on ne mesure pas assez le trauma Samuel Paty chez les professeurs et les proviseurs on a un peu trop vite parlé de résilience vous savez on a toujours tendance à vouloir tout dire non mais finalement c'est bon on s'est remis le choc là non je veux dire la trouille s'installe bien évidemment parce que à partir du moment où vous connaissez la mécanique terrible qui a mené à la décapitation de Samuel Paty c'est à dire une polémique de ce genre là en plus pareil avec une élève qui ment au départ et qui après part sur les réseaux sociaux sans flamme et à la fin ça arrive dans la poche de la mauvaise personne et bien c'est évident que la trouille s'installe donc si vous voulez moi c'est ça qui me désespère un peu aujourd'hui même si bien entendu je pense qu'il faut aller de l'avant mais là pardonnez-moi l'état n'a pas failli c'est à dire que le rectorat s'est emparé du sujet la ministre de l'éducation s'est rendue dans l'établissement il y a eu des signalements il y a eu des interpellations notamment de jeunes qui avaient véhiculé des menaces de mort sur les réseaux sociaux là pour le coup l'état n'a pas rien fait pas de ce qu'on en effet pas de ce qu'on sait après peut-être qu'un jour il y aura des interviews du proviseur qui nous expliquera qui s'est senti seul ça je ne sais pas je ne veux pas préjuger mais ce qui est sûr c'est que je pense qu'il faut qu'on fasse attention à avoir l'impression que les électrochocs successifs en fait nous font avancer ça n'est pas vrai au contraire les électrochocs successifs nous on a l'impression d'une prise de conscience générale et en fait la seule chose que ça fait c'est que ça fait avancer la trouille voilà parce que quand vous avez finalement un proviseur qui est amené à prendre sa retraite anticipée parce que il a fait l'objet d'un bad buzz et puis de menaces de mort etc et bien je pense que oui les islavistes gagnent cette partie là ils ont gagné vous considérez dans ce dossier là quelque part c'est lui qui a démissionné qui a pris sa retraite anticipée ça veut dire que pour l'instant nous ne sommes pas dans une société qui permet de rassurer assez pour se sentir en sécurité Jean-Garri la jeune fille a quitté l'établissement aussi oui sur ce terrain ce serait moins rosanchériste et peut-être un peu plus nuancé il faut reconnaître que depuis quelques années je vous renvoie aux travaux d'Yannis Roder qui a fait un excellent article dans l'excellent tête de manière franc-tireur de cette semaine dans lequel vous écrivez dans lequel parfois ça s'appelle de l'autopromo vers son Jean-Garri allez-y je profite de cette exceptionnelle non je leur avais promis mais surtout il montre bien que beaucoup de choses ont été faites il y a un travail de fond qui est fait les référents laïcité valeurs de la république etc le problème il a été pris à bras le corps et singulièrement c'est vrai que symboliquement le fait qu'un ministre de l'éducation nationale s'en empare comme l'a fait Gabriel Attal ça a quand même aidé les choses mais là où je vous rejoins effectivement je sens que le titre c'est la peur progresse c'est que effectivement la trouille elle est là ça c'est clair il y a eu ce rapport de deux sénateurs qui montre que en un an il y a eu 58 000 cas de violences ou d'incivilité 900 avec armes c'est normal aussi que la trouille progresse dans ces conditions là mais je le répète je crois qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'être faite par les enseignants eux-mêmes et notamment par les chefs d'établissement qui ont manifesté à propos de ce qui s'est passé là et un premier ministre je vous coupe on l'a peut-être pas assez dit et je voudrais avoir votre avis là-dessus qui porte plainte l'état porte plainte contre la jeune fille pour dénonciation calomnieuse et ça c'est quelque chose de marquant c'est quelque chose de j'allais dire d'historique en tout cas une première c'est quelque chose de très important le problème le problème venant et il faut quand même le souligner peut-être on aura l'occasion d'en reparler mais d'abord du reportage que vous avez montré c'est-à-dire que les élèves eux-mêmes n'ont pas du tout conscience de ce que peuvent être les entraves à la laïcité d'abord de ce qu'est la laïcité et de la manière dont elle est actuellement combattue vous verrez dans un instant qu'on a un reportage justement après auprès de ces jeunes-là à qui on essaie d'expliquer les valeurs de la République et j'ajoute un certain nombre d'enseignants parce qu'on n'en parle pas assez souvent et on en a parlé la sœur de Samuel Paty en a parlé vous savez que Samuel Paty n'a pas été soutenu par tous les enseignants de son collège et il y a beaucoup d'enseignants pour des tas de raisons ça serait trop long à expliquer qui sont un petit peu réservés sur ces questions c'est pas de la trouille c'est surtout de la complaisance et ça il faut aussi en parler ça existe vraiment dans l'enseignement et ça vient aussi très souvent Yanis Roder cite beaucoup d'exemples de ça notamment en Seine-Saint-Denis dans des collèges où des militants syndicaux je dirais au nom d'une forme de combat contre ce qu'ils appellent l'islamophobie prennent quand même beaucoup de précautions avec l'entrisme islamique le Premier ministre on l'a entendu rapidement tout à l'heure a ciblé ce que vous évoquez à l'instant et il a ciblé en particulier une élue de la France Insoumise qui a tweeté qui s'appelle Daniel Simonnet qui a tweeté si le proviseur du lycée Ravel a été menacé de mort sur les réseaux les auteurs doivent être poursuivis aussi une enquête doit être engagée à tel écrit le proviseur a-t-il frappé l'élève poste-t-elle elle s'interroge le respect du non-port du voile ne justifie aucune violence physique c'est cette déclaration-là qui a beaucoup profondément agacé le premier ministre est-ce qu'ils considèrent qu'il y avait une forme de double jeu ? Simonnet elle est députée de la circonscription où est le lycée Maurice Ravel dans le 20ème arrondissement de Paris donc c'est la députée du lieu ce qui donne une certaine force à son propos à ce moment-là ça peut être repris très facilement en disant mais regardez même une députée pose cette question etc donc le premier ministre effectivement cible il cible d'abord maintenant ils essayent d'expliquer qu'il ne tape pas que sur la rassemblement national et donc il tape aussi maintenant les fonsoyeurs de la laïcité c'est donc un mouvement et aujourd'hui par exemple il dénonçait l'axe Mélenchon-Le Pen sur les questions des chômeurs l'axe économique et donc il y a un rééquilibrage des deux extrêmes qui s'opèrent ce qui m'a frappé d'abord c'est que le premier ministre qui soigne ses mots c'est très travaillé son intervention il n'a pas dit la jeune fille il a dit la jeune femme ce qui n'est pas rien car effectivement cette élève est adulte elle est en BTS au lycée Maurice Ravel donc elle étant adulte se considère comme libre de ses comportements à l'université on a le droit de porter le voile les étudiants sont adultes mais là on est soumise à la loi de l'établissement scolaire et dans l'établissement scolaire on n'a pas le droit en disant jeune femme et pas jeune fille le premier ministre souligne d'une certaine façon que ce n'est donc pas une collégienne de 14 ans qu'il met en cause mais une adulte qui devrait donc être beaucoup plus responsable de son comportement et puis il a employé ça se passe au mois d'avril et pas à la rentrée des classes non plus il connaît les règles du jeu il aurait pu l'ajouter mais il a considéré peut-être que c'était induit et puis surtout il a employé une expression très forte l'entrisme islamiste et ça ça dépasse de beaucoup je dirais le lycée Maurice Ravel et ça veut dire même qu'on est dans une situation où derrière des actions de l'État parce que porter plainte pour dénonciation calomnieuse à l'égard de cette jeune femme c'est une chose mais s'il y a un entrisme islamiste c'est autre chose c'est pratiquement un complot contre la sûreté de l'État à un moment donné qui peut se poser et poser donc la question des libertés y compris sur les réseaux sociaux qui est une question qui va venir tôt ou tard c'est la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui est une question dont vous avez souvent parlé dans vos émissions mais qui est absolument majeure parce qu'elle permet effectivement ces menaces de mort qui il faut bien comprendre aussi que pour ces jeunes ils ne mesurent pas tout à fait la gravité les jeunes ils ont toujours dit des bêtises j'ai été jeune des bêtises mais c'était ça n'était pas porté par les réseaux sociaux ça n'a jamais été une bêtise Jean-Jaffray non mais il m'est arrivé de penser de dire peut-être à mes camarades je le tuerai volontiers mais maintenant vous le mettez sur les réseaux sociaux ça a une force qui n'a rien à voir les réseaux sociaux c'est autre chose encore si je puis me permettre parce que quand je disais tout à l'heure on ne peut pas se contenter juste d'attendre une épiphanie de cette prise de conscience par électrochoc successif je ne disais pas il n'y a plus rien à faire ils ont gagné il y a des choses à faire et notamment en effet je pense que TikTok enfin que les réseaux sociaux de manière générale mais on sait que sur TikTok notamment il y a eu une très grande entreprise d'entrisme là pour le coup le mot il faut c'est là où il faut faire des choses c'est-à-dire qu'en effet porter plainte contre l'élève symboliquement etc c'est peut-être bien mais si on veut faire progresser les choses par exemple se poser la question des réseaux sociaux et de l'entrisme salafiste via les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose j'attire votre attention sur le fait que l'anonymat sur les réseaux sociaux c'est pas si vrai que ça parce qu'il y a eu deux interpellations justement je le disais tout à l'heure des personnes qu'on retrouve désormais très facilement il y a une empreinte numérique qui existe sur toutes les plateformes mais après coup bien sûr si vous n'avez pas d'anonymat c'est immédiatement quand vous faites ça que vous êtes identifié ce qui n'est pas la même chose en tout cas là où on voit que c'est vraiment constitutif cette question de la lutte pour la laïcité de l'identité politique de Gabriel Attal c'est qu'on parlait de la question de la baïa mais rappelez-vous il y a tout juste quelques jours en tout cas il y a quoi ? il y a deux semaines ce qui s'était passé à Sciences Po où il y a eu une affaire effectivement parce qu'une étudiante membre de l'UEJF qui est l'association des étudiants juifs de France a expliqué qu'on l'avait empêché dans un premier temps de rentrer dans un amphithéâtre où il y avait un débat sur la question de Gaza parce qu'on lui avait dit c'est la sioniste elle ne doit pas rentrer qui est arrivé dès le lendemain sur place Gabriel Attal pour dire que c'était absolument interlérable si c'était vrai il a saisi là aussi la justice au nom de l'état en disant je saisis le procureur et je peux vous dire que je sais qu'il regarde très près la question de la nomination du futur administrateur provisoire de Sciences Po parce qu'il considère qu'une école qui est vue comme une école exemplaire de formation des élites de notre pays doit donner l'exemple sur cette question en particulier de la laïcité et de la lutte contre l'antisémitisme et tout ça intervient à un moment où il y a des cyberattaques dans les établissements français il y a eu 130 collèges et lycées visés la semaine dernière on est à 150 aujourd'hui avec des vidéos de décapitation et qui sont balancées sur des réseaux internes dans les établissements je voudrais que vous écoutiez juste ce qui s'est passé là aujourd'hui à Castel Nodary dans l'Aude 1500 lycéens ont été barricadés pendant trois heures il y a eu une intervention des forces de l'ordre en raison d'une menace d'attentat visant leur établissement elle a été prise très au sérieux puisqu'il y a 50 gendarmes qui ont été mobilisés écoutés alors ces images là sont filmées par des élèves par des étudiants qui étaient dans le bâtiment et je voudrais qu'on les écoute ces élèves qui ont été interrogés sur ce qu'ils ont ressenti quand sur leurs ordinateurs ils ont vu apparaître ce genre d'image écoutez-les j'ai pas ouvert la pièce on m'a dit de pas l'ouvrir parce qu'il y avait un contenu assez sensible mais en fait j'ai vraiment eu peur c'est de la pure haine à l'état pure contre des personnes qui sont totalement innocentes qui sont en dehors de tout ça qui veulent juste étudier au lycée franchement je voulais pas aller à l'école mais après j'ai vu le mail du proviseur qui nous a à peu près rassurés mais ça faisait super peur alors c'est pas dans le lycée de Castelodary mais ce sont des étudiants qui ont été soumis à cette offensive là comment est-ce qu'on agit face à un sujet comme celui-ci de la fermeté on a entendu Gérald de Darmanin sur le sujet tout ça il y a un contexte quoi il y a un contexte de pression sur l'école en fait c'est-à-dire que le système de l'école c'est un système ouvert l'école est ouverte c'est la communauté éducative et les élèves les parents d'élèves les enseignants échangent sur le net et il n'y a pas des systèmes de sécurité extrêmement forts puisque tout le monde doit pouvoir facilement y accéder c'est là où le bas blesse car l'entrisme islamiste j'y reviens à la formule du premier ministre envoyer des vidéos de décapitation c'est monstrueux disons-le clairement c'est monstrueux donc là aussi c'est d'abord les systèmes de sécurité doivent évidemment être renforcés et deuxièmement ceux qui ont fait ces envois doivent être recherchés et là c'est pas seulement une petite dénonciation etc c'est beaucoup plus grave donc c'est peut-être aussi l'arsenal juridique qui doit être revu je trouve monstrueux d'envoyer des vidéos décapitation à ces adolescents ça peut traumatiser tout à fait sur l'école je crois qu'il faut écouter ce que disent les djihadistes là-dessus c'est-à-dire qu'ils sont très clairs il faut écouter ce qu'a dit Mougouchkov l'assassin de Dominique Bernard à la magistrate qui l'a auditionné il a dit j'ai visé l'école parce que c'est à l'école qu'on apprend les principes de la République il dit même avoir été lui-même tenté et que ça quelque part ça l'a fait approcher dit-il des portes de l'enfer donc c'est en effet parce que à l'école à l'école publique laïque on apprend à mettre de côté son particularisme et éventuellement les prescriptions de sa religion que les islamistes vont viser ce que Mougouchkov appelle comme la matrice c'est-à-dire que ses limites il a compris l'école aussi bien que Jean Jaurès l'a formalisé si vous voulez parce qu'il sait que c'est là que l'on forme les futurs citoyens éclairés critiques que c'est là qu'on forme les futurs frères dans la République et que c'est en effet identifié comme un endroit à viser ça veut dire qu'on aurait tort de considérer ces cyberattaques comme peut-être l'affaire je mets ça avec 25 guillemets de plaisantin vous considérez que derrière il y a un projet politique de fragilisation pour ces cyberattaques là j'en sais rien ça bien sûr que l'enquête le démontrera balancer une vidéo de décapitation et de manière générale oui on le sait et tous les gens qui travaillent sur ces questions comme par exemple Hugo Micheron etc. identifient que en effet l'école française est une cible et malheureusement on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vue voilà donc on le sait non mais l'école c'est le réceptacle aussi de tout ce qui se passe dans la société et notamment sur les réseaux sociaux il y a un enjeu de pédagogie et je pense qu'aujourd'hui cet enjeu de pédagogie de ce que sont les fondements de la République et de la citoyenneté la plupart des enseignants en sont convaincus et ils l'enseignent à leurs élèves sauf qu'ils viennent en opposition frontale avec ce que les élèves qu'ils ont en face d'eux entendent dans le reste de la sphère publique dans la société dans les médias et notamment dans les réseaux sociaux ou dans les familles aussi parce qu'on n'a pas inventé non plus qu'il y a de plus en plus d'actes de violence des parents vis-à-vis des enseignants d'actes de violence y compris j'allais dire entre guillemets islamistes de parents qui défendent une vision intégriste de leur religion donc il y a vraiment là tout un travail et l'école elle arrive un peu en bout de course elle est une sorte de la tâche est énorme la tâche est énorme ce qu'on demande aux professeurs et c'est d'ailleurs c'est aussi ce que disait hier le premier ministre ce chiffre 78% des musulmans considèrent que la laïcité française est islamophobe c'est un sondage qui avait été publié par Ipsos et il montre l'ampleur de la tâche de tous ceux qui tentent d'expliquer les valeurs de la république ce que vous nous disiez à l'instant Jean Garrigue c'est ce que font les membres de cette association que nous avons rencontré au coeur d'une cité de Nice touchée par la radicalisation de certains de ses jeunes habitants le reportage de Théo Manval Constance Meilleur et David Lemarchand regardez à Nice dans les quartiers Est le souvenir douloureux de plusieurs jeunes partit faire le djihad jusqu'en 2016 c'est au coeur de ces cités que la MJC organise depuis 3 ans des ateliers sur les valeurs de la république pour tenter de prévenir la radicalisation ces jeunes âgés de 11 à 17 ans ont suivi pendant 6 mois des ateliers sur la citoyenneté la laïcité et le vivre ensemble c'est des choses qu'il faut toujours répéter inculquer sur lesquelles il faut revenir c'est important puis c'est important aussi pour eux d'en parler avec leur père donc entre jeunes d'en parler dans leur famille d'en parler dans leur collège c'est pour ça que de toute façon c'est le fait de répéter de redire les choses qui permet d'ancrer les valeurs démocratiques revoir les fondamentaux avec les enfants mais aussi avec leurs parents malgré une volonté de s'intégrer certains méconnaissent les symboles de la république liberté égale égalité ok et ça commence par un F Nazia aide-soignante tunisienne vit à Nice depuis 20 ans franchement on parle pas beaucoup avec les enfants par rapport à ça et tout ça la vérité franchement c'est pour ça que je viens pour apprendre beaucoup de choses faire de la pédagogie auprès d'une population qui se sent parfois stigmatisée par le mot même de laïcité moi je trouve que de mieux vivre ensemble c'est un truc de ouf c'est pas facile franchement il faut respecter comment dire les points de vie des autres je sais pas moi les cultures c'est ça la religion de chacun c'est un choix si on met le voile c'est à dire si on le pratique notre religion mais il faut les gens qui comprennent que c'est un choix il faut pas mettre à l'écart la personne qui met le voile c'est tout si l'association veille au discours des parents la radicalisation se fait aussi hors des murs de la maison et de l'école les discours se propagent désormais sur les réseaux sociaux touchant un public de plus en plus jeune ce sont toujours des discours idéologiques mais ces discours visent à créer des ruptures justement avec les valeurs de la république ces ruptures en fait créent un espèce de terreau la radicalisation ça peut être des discours la radicalisation ça peut être le séparatisme mais ça peut être également la volonté ou la tentation de passage à l'acte violent un travail de prévention et de formation également effectué auprès des agents des services publics des éducateurs jeunesse des secours et de la préfecture de Nice pour leur apprendre à repérer les comportements potentiellement radicaux voilà Jean Garrick ce que vous nous disiez tout à l'heure l'éducation l'éducation je veux dire que la démocratie elle s'est construite sur l'éducation sur la pédagogie et singulièrement sur la troisième république sur l'école de la république la fameuse école de Jules Ferry on l'a un petit peu oubliée elle s'est un petit peu estompée mais votre réaction à ce reportage quand on voit les efforts qui sont faits c'est fantastique et on voit bien que finalement au fond du fond la majeure partie y compris de la communauté musulmane qui est attaquée par l'antrisme islamiste cette communauté là la plupart d'entre eux ils ne demandent qu'à comprendre qu'à savoir c'est une question là encore de pédagogie faire comprendre que la laïcité c'est d'abord une tolérance c'est d'abord le respect de toutes les religions non elle dit c'est une liberté c'est une liberté de porter le voile alors que oui alors pour les jeunes la laïcité c'est une forme de prison c'est une restriction de liberté alors qu'en réalité c'est l'inverse donc faire comprendre ça c'est compliqué la laïcité à l'école tout comme la lutte contre la drogue est-elle une bataille perdue pour la république ah non non absolument pas mais je pense que ce qui est vrai et ce qu'on voit un peu dans ce reportage c'est que la laïcité c'est quand même un peu toujours un peu plus compliqué à comprendre que le truc intuitif du respect des différences qui en plus comment dire nous est aimablement soft poweré par nos amis anglo-saxons qui eux sont dans un motel multiculturaliste qui à mon avis ne montre pas tout à fait ses preuves depuis le 7 octobre parce qu'on sait qu'au royaume-uni ils sont en train de connaître un essor des haines identitaires avec des menaces sur les élus oui bien plus fort que chez nous avec des menaces sur les élus le daily telegraph quand même qui est l'équivalent du figaro qui titre que Londres est devenue une zone une no go zone pour les juifs quand même je pense que quelque part le modèle britannique multiculturaliste est en train de nous pour moi je sais que c'est un débat en train de nous montrer que notre modèle à nous a des vertus des mérites simplement ce qui est vrai c'est qu'il faut en faire la démonstration et c'est pas évident parce qu'en effet expliquer que ça n'est pas parce qu'on demande à quelqu'un d'enlever son signe extérieur d'appartenance qu'en vérité on lui enlève une liberté qu'il y a aussi des libertés collectifs qu'il y a aussi des temps où on met en avance qui nous rassemblent pour pouvoir être plus frères derrière ça n'emprêchera pas de remettre son voile ou sa kippa ou que sais-je en sortant de l'école tout cela ça demande en effet ça demande beaucoup de pédagogie mais juste c'est pas qu'à l'école de le faire c'est vraiment c'est quelque chose de toute la société c'est ce qu'on voit c'est une association qui le fait dans un quartier ça manque peut-être aussi dans le discours politique c'est à dire que pour l'instant on ne voit personne qui soit capable de dire parce que c'est ça je pense quand même la France finalement est autant français celui qui est ici depuis 3 ou 400 ans ou celui qui est arrivé hier à partir du moment où il respecte les règles de notre pays et ce discours-là on le voit pas vraiment dans le discours politique français en disant finalement on a quelques valeurs il n'y en a pas énormément à partager ensemble et si on ne partage plus ça on ne partage plus rien finalement et c'est ce qu'on a du mal à voir porter politiquement aujourd'hui parce qu'effectivement là aussi alors Gabriel Attal on en parlait essaye de lutter contre ce côté dit-il il y a le pas de vague il faut arrêter le pas de vague ça il le dit souvent mais ce discours à la fois ferme et compréhensif à l'égard des étrangers qui sont venus depuis des dizaines d'années constituer et faire ce qu'est la France aujourd'hui on l'entend très peu dans le discours politique Jean-Michel Jaffray vous voulez ajouter quelque chose rapidement ? alors rapidement oui je suis désolée bien sûr je vous en prie ce qui m'a frappé dans le reportage c'est la formule d'être stigmatisé par le mot laïcité parce que là on est au coeur du problème c'est à dire que le mot est difficile à comprendre ce qu'il implique est difficile à comprendre et dans les enquêtes je voyais l'enquête récente de l'IFOP auprès des musulmans sont les jeunes musulmans qui sont les plus durs sur ces questions alors que les plus âgés au contraire comprennent mieux effectivement ce qu'est la société française et ce que signifie de positive mot laïcité là on a au fond le sentiment d'une atteinte à la liberté et d'une atteinte à l'identité et donc on ne comprend pas on dit mais et dans le reportage on entendait un jeune garçon dire mais ça ne dérange pas quel est le problème alors qu'il y a un problème entre garçon et fille puisque c'est les filles musulmanes qui doivent porter le voile et que lui porte tranquillement son survêtement sportif il y a donc un problème caractérisé mais du coup c'est une bataille extrêmement difficile à mener parce que c'est un mot compliqué même beaucoup d'enseignants ont du mal à expliquer à répondre aux élèves quand ils leur ont le et en tout cas ils sont formés désormais les enseignants un enseignant sur deux est formé à la laïcité donc un enseignant sur deux ne l'est pas voilà on peut se satisfaire qu'un sur deux a commencé à l'être allez on va décider de voir les choses comme ça et bien maintenant on revient à vos questions cette question d'Yves dans les Côtes d'Armor pourquoi ne parle-t-on pas de réduction du train de vie de l'Elysée des ministères de l'Assemblée nationale et du Sénat là on parle des économies la ligne dure Guillaume Daray pour faire des économies peut-être ça commence par là absolument c'est étonnant d'ailleurs c'est vrai que ça ne soit pas encore revenu dans le débat politique le budget de l'Elysée je ne veux pas dire de bêtises mais c'est un peu plus de 100 millions d'euros par an je crois entre 100 et 110 millions ça évolue en fonction des années par exemple le Covid il y avait très peu de déplacements de fait du chef de l'Etat c'était moins important un peu plus important l'année dernière mais c'est vrai que ce qui est difficile à faire passer souvent dans l'opinion publique de par les gouvernants ou par exemple on avait vu à l'Assemblée des Générants il y a quelques années c'est dans des quartiers de Paris où ça coûte très cher finalement ça coûtait moins cher d'acheter un bâtiment plutôt que de le louer pendant des décennies mais la réduction du train de vie de l'Etat c'est vrai que ça revient en permanence et plus que la question des institutions des anciens premiers ministres ça c'est quelque chose des anciens premiers ministres ne touchent aucun traitement des anciens présidents en tout cas effectivement ça revient sur la table certains sont parfois protégés oui c'est autre chose c'est autre chose Alain à Haute-Savoie et si l'on ne dépensait pas l'argent que l'on n'a pas nos anciens n'avaient-ils pas un peu raison là on revient sur la gestion des finances publiques l'économie de père de famille en tout cas ça va être une difficulté pour Gabriel Attal parce que devant nous il y a peut-être des efforts à demander aux français peut-être davantage de mauvaise nouvelle peut-être pas la rigueur mais Poincaré a eu du mal là-dessus Raymond Barr aussi je ne sais pas si Gabriel Attal aura plus de succès que ses prédécesseurs donc oui on va forcément vers une politique quelque part qui sans le dire sera une politique de rigueur les classes moyennes seront-elles encore les boucs émissaires pour combler le déficit abyssal de l'Etat il a répondu il a répondu et il s'est engagé pas d'impôt supplémentaire il n'a pas redit il n'a pas repromis la baisse d'impôt promise aux classes moyennes des 2 milliards il faut suivre cette affaire parce que comment arriver à tenir cette promesse dans la situation où nous sommes maintenant c'est un point d'interrogation de 2024 qui va vouloir devenir professeur dans un tel climat d'insécurité au sein de l'école il y a un vrai problème de vocation d'abord et de formation ce problème de vocation il est dû aussi à l'insuffisance des traitements du niveau de vie des enseignants mais il est de plus en plus inhérent aux conditions de travail et à cette violence qu'il ressemble violence physique et violence morale dans le cadre de l'enseignement et que dire du contenu des programmes scolaires qui évitent d'aborder les sujets dissensibles est-ce que c'est le cas ? Je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour les programmes scolaires en revanche ce qui est vrai c'est que de plus en plus de professeurs avouent s'être déjà auto-censurés dans leur vie pour ne pas créer justement le mauvais buzz l'incompréhension Enquête IFOP 2023 48% des enseignants déclarent s'être auto-censurés et il n'était que 37% 3 ans avant donc on est passé vraiment à un enseignant sur deux qui est inquiet sur ces questions Jérôme je crois que les profs c'est que le prof d'histoire d'histoire ça monte à 60% parce que c'est les sujets où il peut y avoir le plus de crispations Eric qui est enseignant retraité l'uniforme rendu obligatoire dans tous les établissements scolaires pourrait-il empêcher ce type de problème ? Peut-être avec vous Guillaume Darès sur ce sujet là ça aussi c'est une proposition qu'avait faite le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal ça c'est aussi quelque chose qu'il va vouloir tenir alors on voit qu'il y a un certain nombre d'établissements qui se sont retirés qui étaient volontaires dans un premier temps qui se sont retirés par rapport au premier tour de table qui a eu lieu c'est aussi l'une des volontés effectivement du désormais premier ministre Gabriel Attal c'est de dire l'uniforme ça doit être un outil de lutte contre la discrimination sociale en fonction des vêtements mais ça doit être aussi un outil de lutte contre le communautarisme et évidemment pour défendre la laïcité ne devrait-on pas enseigner l'histoire des religions et l'athéisme à l'école et bien c'est ce que proposait notamment la fameuse loi de 2004 de la commission Stasi qu'il avait conçue prévoyait d'abord de lutter contre les signes ostensibles mais aussi de propager de proposer l'enseignement des religions et de l'athéisme qui ça me paraît évidemment une nécessité aussi ça malheureusement on ne le trouve pas très très souvent et en tout cas de manière insuffisante Merci à vous tous c'est la fin de cette émission il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous